Je vous remercie beaucoup, je vous aime tous, et c'est parce que vous que j'ai fait le chrono de la house. Vraiment, Angers, vous étiez super, merci beaucoup. Mais qui est donc ce jeune athlète inconnu qui fait se lever le public des championnats de France KD Junior d'Angers en juillet dernier ? La réponse tient en 12 secondes 87. En demi-finale du 110 mètres haies, Sacha Zoya bat son 3ème record du monde KD en 2019. Il n'a pas encore 17 ans, la France est debout et l'Australie est à ses pieds. Chez lui à Perth, ouest de l'Australie, il a déjà sa notoriété à la télé locale, mais ce qui agite les médias depuis le début de l'année, c'est le choix de Sacha. Sacha va-t-il courir pour la France, où il bat le record du monde KD du 60 mètres haies à Liévin en février ? Ou pour l'Australie, où il établit un énorme record du monde de la perche à 5 mètres 56 en avril à Sydney. Depuis, dans la tête du jeune homme, France et Australie se livrent d'une bataille d'influence pour lui faire choisir une nationalité. Il est né et a grandi en Australie de pères Zimbabweens et de mères françaises, Auvergnates. Comme souvent l'été, Sacha revient dans sa famille à Clermont-Ferrand. Ça tombe bien pour s'entraîner à la perche, c'est un bon spot. Ça part un petit peu trop vite, donc tu te retrouves un petit peu trop loin. Ok ? Sous les yeux du recordman du monde Renaud Lavilloni et de son entraîneur. Il saute comme un jeune, comme un gamin qui n'a pas 10 ans de perche derrière lui. Mais il y a un tel moteur que forcément, il saute, quoi. L'ambiance, c'est trop cool, là. Je viens avec Renaud Lavilloni, record du monde. Là, je suis record cadet, record du monde, de tout le monde. C'est cool, c'est une belle séance, c'est trop cool. Ce jour-là, le champion olympique englué dans une saison compliquée, tankant même l'élastique à 6,20 mètres, au-dessus de son record pour garder la main. Sacha mesure les montagnes qu'il lui reste à gravir. Là, ça me fait peur. Voilà, moi, mon record, c'est 56, pas 6,16. Alors, regarder 6,20, c'est quelque chose de complément différent que j'ai l'habitude, en fait. Je le disais hier, je lui fais site à l'occasion de pouvoir faire les deux le plus longtemps possible. Il faut le faire, parce que déjà, d'une, quasiment personne n'a été capable de doubler deux disciplines comme ça, vraiment différentes. Et puis, surtout, c'est que s'il prend du plaisir à faire à la fois de la perche et des, il faut continuer, quoi. Parce que, bien sûr, Sacha s'est découvert un don pour l'athlétisme dès qu'il a chaussé les baskets. C'est quand t'as battu Stéphane qu'il t'a pas vu, hein ? Et donc, il avait 9 ans. 9 ans ou 8 ans, peut-être. Ce qui est difficile pour moi, c'est quand il était mignon, qu'il était gentil et que sa chambre était bien rangée. En fait, voilà. Maintenant, c'est la tête de Sacha qui est bien rangée. Il faut l'entendre parler du stress pour comprendre qu'il est un dameau normal, mais avec des aptitudes particulières. C'est une bonne chose, le stress, ouais. Quand on met une grosse compétition, les gens, ils peuvent craquer. Moi, c'est complètement opposé. La plus grosse compétition, le meilleur que je fais, en fait. Pour l'instant, le jeune champion n'est qu'une promesse. Mais avec Paris 2024 en point de mire, l'athlétisme français ne peut pas laisser un tel espoir aux antipodes. Là, c'est l'espace où on va vraiment construire un nouveau bâtiment. Opération séduction. T'as toute l'équipe de France de judo qui est réunie là, alors je vous vois pas Teddy. Un matin de juillet, visite privée pour Sacha, sa mère et sa sœur, du Saint-Dessin. Alors, c'est pas une salle de gym, c'est pour les kinés. Le fleuret, tu peux toucher que en pointe et l'épée, tu peux toucher partout sur le corps. Allez, on va à la piscine, mais pas pour nager, malheureusement. Ils ont un bassin dédié, mais il y a peut-être le water polo qui s'entraîne. Et là-bas, au fond, il y a une fosse à plongeons. On va aller voir la salle Tony Parker. C'est énorme ! Ça continue, il y a un autre bâtiment là encore. Ça m'étonne, ça fait beau. L'INSEP, que toute la famille découvre comme les stands d'une fête foraine. La plus belle salle d'athlétisme du monde. La profusion des espaces et des moyens, la concentration des équipes de France font leur effet chez le jeune Sacha, plutôt réservé de nature. Si je compare le stade, l'endroit comme le Perth à ici, je dis celui de l'INSEP, c'est beaucoup plus haut. Je dis comme ça. Australie, France, le cœur ou la raison. Dans ce dilemme, la voie du clan familial aura son poids. En France, les structures et les meetings. En Australie, les repères et les amis. Je suis sûre qu'il va trouver des amitiés. Regarde, là, il ne connaît personne et regarde l'entourage qui s'est trouvé. Donc n'importe où, je crois qu'il va bien se mettre à la maison et qu'il va en profiter. Dans sa tournée des Grands Ducs, la Fédération Française a calé une séance de haies avec Willem Belossian et l'adji Doucouré. Et le but, du coup, c'est que tu apprennes à impulser de loin et créer l'hyperfréquence toujours. Passer les haies suivantes en redescendant juste derrière sans trop monter. Deux grands frères, anciens record-mones du monde chez les jeunes eux aussi. Et une drôle de connexion qui s'établit entre eux. Peu importe ce qu'il va choisir, nous, on sera là pour lui. Mais c'est toujours bien, toi, hein ? C'est toujours bien si, tu vois, on est de la même... Hein ? On l'a même pas mis, c'est bien. On est grave, ouais. Et Sacha, ils sont aussi déconnants d'Australie, là, les... Des quoi ? Est-ce qu'ils sont aussi funny, aussi... Ah, non, non, je crois pas. Ben, en premier, ils ont... En Australie, c'est vraiment la culture blanche. Alors, je suis pas raciste, sauf, ben, parce que moi, je suis matisse, être autour des gens qui sont black, matisse, ben, on a plus une connexion, en fait. C'est... C'est... C'est plus sympa. Je dis pas qu'avec les blancs, c'est pas sympa, je dis pas ça du tout, parce que, ben... C'est pas le même délire. C'est pas du tout cela, c'est pas la même chose. Ben, mes meilleurs potes, ils sont des blancs, c'est pas ça que je dis, sauf, c'est une différente culture. Et on connecte, on culture, c'est ça. J'ai pensé, je suis pas raciste, là. Ah, non, 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 non ! Du coup, il se dit, merde, j'ai fait une connerie. Non ! Non, t'es pas raciste, je suis tric. Don't worry, hein, mon reserve. Avant de repartir dans l'hémisphère sud, Sacha casse un dernier chrono. 20 secondes 91, record de France cadet du 200 m, son sixième record national ou mondial en six mois. Parmi les grands, il se classe quatrième à seulement 5 dixième du vainqueur Christophe Lemaitre. Et devant un public qui l'a déjà adopté. Christophe Lemaitre est en train de féliciter, Sacha. Dans ma tête, j'ai peut-être déjà choisi. Je suis pas 100% avec... Mais j'ai une idée. J'ai une idée en qui je vais choisir. Mais toujours, je vais laisser plus de temps, comme ça je peux vraiment réfléchir. Et je vais laisser jusqu'à décembre. L'Australie l'espère en jaune et vert. Et la France en bleu-blanc-rouge. Alors que quand nous quittons Sacha une nuit d'été, nous sommes persuadés que lui, il rêve en or. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada